J'ai fait le master HEC en 2004 à l'occasion d'un changement de fonction durant lequel je passais d'une fonction de directeur marketing à une fonction de directeur du People Development pour la région Europe des opérations commerciales Sanofi Aventis. Pour accompagner cette prise de poste, je cherchais une formation parce que je pense qu'on ne peut pas s'improviser comme ça dans le métier des ressources humaines. C'était en tout cas très important pour moi d'avoir une formation solide et sérieuse. J'ai choisi l'Executive Master HEC parce que c'était la formation qui avait pour moi le meilleur niveau académique sur le marché. C'était également celle qui avait une orientation business RH qui m'allait tout à fait parce qu'elle me permettait de capitaliser à la fois sur mon expérience marketing tout en arrivant à trouver de la complémentarité avec les RH et à développer du coup de la valeur ajoutée. Et de toutes les formations qui existaient sur le marché, c'était vraiment celle qui avait ce parti pris d'allier la fonction RH avec la stratégie et les enjeux du business. Donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet Executive Master. Et la troisième raison pour laquelle je l'ai sélectionné, c'était pour sa dimension internationale, qui était tout à fait concrète à travers le programme proposé, notamment à travers un voyage d'études et de benchmarking sur des entreprises américaines, en l'occurrence cette année-là, mais qui était tout à fait concret et qui permettait justement de concilier à la fois une dimension académique très soutenue avec en même temps des éléments concrets d'application Terra. Alors ce programme a été tout à fait bénéfique, notamment dans l'accompagnement de mon nouveau poste. Tout d'abord, je pense que si on cherchait un indicateur de performance, je pense que je dirais qu'il a surtout catalysé la prise de poste. Il m'a permis d'être opérationnelle probablement beaucoup plus rapidement que si je n'avais pas eu cette formation. Il m'a à la fois donné un cadre de référence des fondamentaux sur la fonction RH et puis aussi et surtout tout un réseau à la fois de profs mais aussi d'étudiants qui est extrêmement utile quand on prend un poste parce que du coup on a une sorte d'annuaire ou de bibliothèque à laquelle on peut se référer en permanence quand on a des nouvelles problématiques abordées dans son travail. Les aspects qui m'ont vraiment beaucoup plu dans ce programme sont à la fois la diversité des disciplines enseignées parce que c'est vrai que les ressources humaines ce n'est pas un métier mais ce sont plusieurs métiers avec chacun un niveau d'expertise assez avancé et donc pouvoir aborder de façon tout à fait large la multiplicité de ces métiers était quelque chose de très bénéfique. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié en fait c'est la philosophie de l'enseignement qui finalement ne vise pas à vous inculquer tel ou tel schéma d'organisation ou telle ou telle tendance RH qui est plutôt à la mode qu'une autre, pas du tout mais qui vise plutôt à vous faire découvrir toute une palette de solutions et vous amener à réfléchir à celle qui finalement correspond le plus à votre contexte ou à votre stratégie d'entreprise. Ce programme m'a beaucoup accompagnée je dois dire tout au long de ces déjà huit années passées en RH de façon tout à fait concrète au démarrage parce que j'ai démarré dans un poste de People Development sur une dimension internationale et puis très très vite on a vécu une grosse fusion la fusion Sanofi Aventis et à ce moment-là j'ai pris la responsabilité d'un poste de DRH sur une zone géographique donnée or justement c'était le thème de ma thèse que d'étudier l'impact des changements culturels sur les fusions acquisitions donc très très vite en fait j'ai utilisé les réflexions que j'avais pu mener mais aussi les témoignages que j'avais pu recueillir et les références académiques qui m'avaient été enseignées pendant le master. Mais encore sur le troisième poste que j'occupe aujourd'hui qui est un poste très transverse là encore je fais très souvent référence à des cours où je rappelle des profs et qui je dois dire sont toujours toujours disponibles et ça c'est aussi très agréable il y a une sorte de service après-vente sur ce master HEC qui est très appréciable. Sous-titrage ST' 501